coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bah écoutez moi je vais super bien alors aujourd'hui je viens vous parler en fait de mon expérience en tant que femme noire en voyageant toute seule au maxi alors on va se calmer là parce que là où là là je me suis emporté là du coup bon alors du coup je pense pas que je vais vous expliquer en fait où se situe mexique parce que je pense que tout le monde connaît où se situe mexique donc voilà en fait je suis allé là bas durant traverser en fait de l'amérique centrale en bus parce que oui mon objectif en fait c'était de traverser en fait l'amérique centrale en bus en s'arrêtant en fait dans chaque pays jusqu'en colombie qui est en fait ma destination finale et du coup là bas en colombie je restais trois mois en fait en colombie ensuite après rentrer en france donc voilà alors oui comment est la vie au mexique tout simplement la vie au mexique en fait est très joyeuse pas très cher enfin ça dépend où tu vis vraiment au mexique globalement je trouve que c'est pas vraiment très cher dans son super agréable sont super accueillant mis à part parfois enfin les gens te regarder un peu enfin je pense peut-être parce que j'étais j'étais noir je pense enfin je sais pas les gens me regarder genre enfin fixement mais c'était pas très méchant parce qu'ils étaient ils étaient quand même accueillants ils entamaient l'attention et de toutes les manières quand les gens me regardaient comme ça je les regardais comme ça non aussi et je souriais ça va et je leur demandais comment est-ce pas oublier j'ai beaucoup mais énormément adoré le mexique j'ai franchement c'est ça fait partie des pays où franchement j'ai adoré de partir là bas de vivre là bas franchement j'ai adoré quand je sais pas ou si c'est parce que bon j'étais seul mais je me suis fait des amis donc dans l'ouest enfin je me suis fait des amis dans l'hostel où j'étais donc au final j'étais pas vraiment seul parce que enfin j'étais accompagné donc voilà je sais pas si ça peut être peut-être je pense aussi que ça a changé en fait mon ressenti que j'ai eu au mexique alors par contre une chose j'ai pas compris pourquoi les gens me demandaient tout le temps des photos alors va comprendre mais bon il me demandait tout le temps des photos il faisait toujours des petits compliments oh cd muchos bonita ou c'était bon il me disait toujours que oui j'étais belle j'adore ta peau et tour à la latte magnifique vraiment bon je disais merci merci pour les compliments c'est gentil mais bon vous avez jamais vu de noir ou quoi il faisait pas si on a déjà vu des noirs mais au mexique bon ok ok pour les photos mais c'est vrai que fin j'ai énormément pris des photos quoi j'avais l'impression d'être vraiment star façon de parler quoi mais oulala c'était ouf les photos que j'ai pris tu veux prendre des photos tu adores les photos va au mexique là tu veux être servi donc du coup mon ressenti du mexique enfin c'était génial c'est sûr que je retournerai au mexique ça c'est clair et net je retournerai je retournerai parce que j'ai énormément adoré je me suis fait des amis je me suis fait enfin j'ai eu pas mal de rencontres d'énormes de nombre rencontres quoi alors est ce que j'ai ressenti du racisme au mexique je dirais non même si je suis restée deux mois quand même et en deux mois en faisant du nord au sud j'ai pas vraiment senti du racisme parce que après ça dépend bien sûr du vibe ce que tu as enfin si t'es positive si t'es agréable t'es souriante je sais pas mais enfin moi je trouve pas que fin non j'ai pas senti du racisme à part bien sûr comme je vous ai dit les gens qui me regardaient comme ça mais ils me regardaient mais pour moi voilà quoi moi je les regardais et puis je souriais et puis ils souriaient aussi parce que du coup quand moi je souriais en plus je souris un peu comme une clown quoi et donc du coup bah ils me regardent et puis ils se tapent là ils se tapent des barres quoi ils se tapent des barres et puis moi je suis sur le tas des barres et puis après je vais les voir je vais vous allez bien et tout et puis l'histoire est terminée parlons pas de la bouffe oh seigneur seigneur j'ai tellement mangé les gars j'ai tellement mangé oh franchement juste pour la bouffe quand même ah non j'ai kiffé la bouffe mexicaine mis à part euh non j'ai vraiment kiffé oui oui j'ai tellement mangé que bah j'ai pris je crois 3 ou 4 kilos bah oui bah oui bah oui bah oui quand on fait des folies hein ça donne ça donc conclusion euh le Mexique moi je vous conseille d'aller vraiment au Mexique parce que les gens sont agréables les gens sont souriants il y a enfin il y a tout au Mexique enfin il y a le soleil il y a la mer en plus la mer enfin les mers sont magnifiques oh la la mon dieu mon dieu mon dieu faut vraiment que je retourne vraiment au Mexique parce que c'est pas possible enfin j'ai euh j'ai adoré le Mexique donc je vous conseille vraiment d'aller au Mexique euh vous allez adorer même si vous êtes tout seul vous serez pas tout seul parce que clairement même en étant tout seul vous allez vous faire des amis vous allez vous vous éclater mais à mort quoi bon bah voilà ma vidéo arrive à sa fin je vous remercie vraiment de prendre le temps de regarder ma vidéo et du coup si vous avez des questions vous avez des choses à me demander concernant le Mexique parce que vous voulez aller vous voulez des conseils je sais pas tout ce que vous voulez commenter puis je vous répondrai et bien sûr si vous avez aussi déjà été au Mexique quelle a été votre expérience j'aimerais bien savoir votre expérience parce que c'est toujours intéressant de savoir en fait les expériences d'autres personnes qui sont déjà parties au Mexique qui sont pas vraiment la même chose que ce que moi j'ai revécu donc c'est toujours bien à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao